alors un peu surchargé mais c'est exprès je voulais que dans cette série chronique on fasse un petit tour d'horizon rapide de ce qui est en train de bouger dans le site il n'y a pas forcément d'ordre mais quand même la première chose c'est ce que j'avais annoncé la semaine dernière il y a eu quelques jours de code de reprise tout ça là dedans mais ça c'est notre bonheur toutes ces petites briques de sites qu'on peut recomposer arranger et bien vous savez que il y a tiers livres et à l'intérieur de tiers livres il y a l'espace patreon qui peut être juste un soutien c'est le plus beau soutien parce que en même temps c'est du troc vous soutenez soit avec toute petite somme mensuelle soit ça fait 30 balles par an bah ouais mais en même temps ça fait que pendant un an vous avez les petites mises à jour les infos les podcasts et tout ça et moi ça fait pile un an cette plateforme patreon je crois ce qui change là c'est se dire bon le site c'est pas moi tout seul parce que c'est commencé à faire bosser des gens autour c'est se dire que si on est une communauté si ça publie des bouquins c'est tout ça qu'on commence à organiser pour que ça avance et ben dans le monde qu'on est c'est pas forcément du luxe d'avoir des outils collectifs comme ça donc merci allez juste voir le patreon un petit peu comment ça marche donc il ya un autre niveau c'est les tutos en particulier justement fabriquer ses livres en impression à la demande et ça aussi pour nous c'est un thème de réflexion permanent et puis l'atelier d'écriture alors l'atelier d'écriture c'était la bascule en septembre dernier au lieu de faire deux cycles par an puis après se retrouver oh ben on est entre les cycles ça recommence quand etc se dire et si on faisait quelque chose qui avançait de semaine en semaine ça suppose beaucoup de propositions bravo enfin au bout de 25 ans tu as de quoi fournir et puis c'est là dans tous les livres tu peux justement prendre des des plus petites choses des choses plus fines tu peux te faire des transversales c'est le nom de la dernière série mais surtout ça veut dire qu'à la fois on avance comme ça dans cette espèce de curiosité commune question qui vient de l'un de l'une de l'autre et on se dit tiens et si on y allait y voir mais parallèlement à ça le fait de participer à l'atelier c'est l'accès à tous les cycles qu'on a mis en oeuvre depuis cinq ans j'ai compté ça fait plus de 120 propositions d'écriture les cycles outils du roman etc recherche sur la nouvelle bon eh ben maintenant c'est en ordre c'est à dire que s'abonner à l'atelier d'écriture ça veut dire participer à ce qui se passe deux semaines en semaine nos rendez vous zoome tenez lundi soir on était plus de 40 ouais mais il faut mentalement s'habituer à ce que ça change de dimension alors ça c'était mon premier point deuxième petit point qui est pas annexe c'est c'est quoi ça youtube c'est quoi la possibilité de partager des moments de parole j'ai hésité à le faire en direct mais j'aime bien quand même préparer un petit peu meilleure qualité là quand on quand on édite mais est ce que ça te sort de l'écriture est ce que c'est une médiation de par exemple autrefois je faisais cette rubrique qui s'appelait service de presse les livres que je trouve dans ma boîte aux lettres qu'on envoie tiens c'est quoi ça ressemble qui travaille je suis conscient que c'est vachement important aussi mais je crois que ce qui se passe dans le web en tant que tel indépendamment du de ce vieux système là qui court maintenant après les articles pour un petit peu plus de visibilité en librairie etc c'est terrible est ce que c'est sauvable moi ça me regarde pas ce que je sais c'est que l'exercice de la littérature le partage de la parole de ce qui compte on peut le faire ici avec une instance plus directe regardez les podcasts comme c'est important ce qui se passe dans l'univers des podcasts bon moi c'est du podcast vidéo alors là c'est juste pour dire ça que moi dans ma tête j'ai mis longtemps à dire ah ben fais ton taf fais ton taf là écrire atelier d'écriture etc puis le temps qui reste là dans les fins d'après midi et ben fais ton youtube puis se dire ben non en gros le centre du boulot les enjeux si c'est là que ça se passe alors on s'est mis à quelques-uns ça fait un petit peu boule de neige il y a déjà maintenant un petit paquet de semaines ça s'appelle litteratube point net ça c'est le site et ça vient de d'un de ces mots inventés par gil bonnet qu'on est le spécialiste il avait inventé écran vin moi je me porte trop 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 enfin donc c'est lui et deux autres qui avaient inventé ce terme la litteratube bon litteratube point net ça leur appartient toujours mais si vous allez voir ce site mais le nom en gros vous trouverez un répertoire complet enfin complet non puisqu'il est toujours en mouvement mais ça on prépare des rencontres qui ont lieu au mois de mai c'est quelque chose d'important alors maintenant pour ce qui se passe ici là je reviens d'aller chercher des enveloppes ça veut dire quoi il n'est pas loin de 50 balles d'enveloppe quand même ça fait 50 60 centimes que tu dois gérer un petit peu quand tu prévois le prix là de vente de tes de tes opus est ce que ça marche il n'y a pas de miracle moi ça a été une aide psychologique terrible c'est à dire tu as des bouquins minuit ils avaient laissé tomber verdier les avaient laissé tomber tu dis tiens si vous ne le diffusez plus est-ce que vous me redonnez les droits j'ai pas eu de problème au point que maintenant je guette un petit peu quand ils laissent tomber mes trucs parce que autant j'étais mal à voir ce truc là qui s'effondre pas de copain auteur aujourd'hui ou dès que vous cherchez un petit peu ce qu'ils ont pu faire sur 10 ans sur 15 ans sur 20 ans tu vois que c'est parti c'est à dire que le livre est devenu un éphémère comme nous là avec les blogs avec les vidéos on travaille sur ce fil ce funambule de l'éphémère bon mais moi ça m'a sauvé psychologiquement c'est à dire si vous cherchez c'était toute une vie qui était chez verdier un fait divers qui était chez minuit mon deuxième livre qui s'appelait limite qui est revenu à son titre original terrain glissant si vous cherchez ce que j'ai écrit sur rabelais ça s'appelle dedans rabelais etc etc et bien maintenant je sais que ça existe et ça se passe là sur ces étagères et puis quand j'ai la chance qu'on me les commande et bien un gars du jour pourtant je l'aime bien c'est un auteur que je respecte mais bon normal sup post en fac etc il dit méprisant mais alors tu fais tes enveloppes mais va voir les musicaux américains s'ils ne font pas leurs enveloppes si c'est pas une gratitude en plus quel plaisir là début d'après m d'aller causer 5 minutes avec la postière passer bureau terre chercher les enveloppes etc alors est-ce que ça marche est-ce que c'est financier non pas tant ça tient parce que j'ai ce petit truc là que j'avais fait outil du roman c'est à dire prendre faire un faux cahier de cours de creative writing à l'américaine mais là tu prends une instance de jeu mais c'était des choses quand même sérieuses comment tu fais travailler en toi la petite excitation à écrire puis évidemment le commonplace book de Lovecraft par quoi tout est né parce que deux ans de boulot les manuscrits originaux des trucs un boulot qui a fait pour la première fois il y avait la confiance du seuil là qui vend dans tous les relais de gare les petits points là les petits appels d'heure toulouse etc mais non les gens connaissent pas on peut pas le publier ah bon j'avais aussi proposé à d'autres éditeurs mes amis ceux avec qui bon ben c'est pour ça que la démarche est née voilà ça fonctionne doucement mais c'est une composante moi l'enjeu ici là c'est que le prochain qui va paraître il y a quelques semaines là qu'il n'y a pas eu de nouveauté c'est cette revue numéro imprimé de à partir de ce qu'on met en ligne tous les mois sur la revue en ligne dire sur le site de tiers livre allez voir là on a bouclé le sommaire de février j'ai encore une mise en ligne en fin de semaine trois textes et puis ensuite on prépare le sommaire de mars et ça c'est pourquoi c'est important c'est pas faire étalage ou faire anthologie ou compile non c'est dire à quel endroit ça cherche à quel endroit ça expérimente à quel endroit ça invente quelles questions on se pose et ça avoir un espace qui est pas celui de la plateforme de l'atelier d'écriture plateforme qui bouge qui vit et ça pour moi c'est totalement même impossible à penser il y a encore un an qu'il y aurait dans mon site une plateforme collective d'écriture bah wow allez passer faire un tour voir lien tout simple tiers livre slash atelier slash alors juste quand même sur cette question de youtube je suis bien là dedans il y a deux ans j'avais essayé alors le lundi tu parles de Lovecraft le mardi tu parles des ateliers le mercredi tu parles d'un livre à lire etc mais bon ça me correspond pas c'est trop trop fixe trop il y a des chaînes que je suis par exemple le bassiste Leland Sklar je vous mets le nom ce gars là ça fait 40 ans plus que moi depuis mon premier livre 40 ans mon premier livre vous avez vu avec Dominique Pifarelli j'en ai lu des extraits à Aurillac pour fêter les 40 ans ça s'appelle Usine c'est sur la chaîne captation Leland Sklar 40 ans de studio, de concert, de tournée et bien chaque matin alors lui c'est tout simple il prend un téléphone là sous sa grande barbe il parle à son téléphone il a un tourne-disque et il place les albums où il les lance en CD etc mais c'est plutôt des vinyles avec des enceintes et donc il écoute sa propre musique mais en gros son rituel c'est je me lève le matin je vais promener mes chiens I gave them breakfast to the boys comme ça qu'ils causent et ensuite il fait ça ça dure 10 minutes un morceau puis après il va faire sa vie donc ça aussi moi j'ai quelque chose où l'adresse la chaîne entre comme ça dans votre vie je voudrais que ça se passe moi plus librement mais il y a d'autres formes c'est à dire pour moi la forme brève par exemple quand Youtube a lancé ses shorts comme TikTok qui à l'époque limitait à une minute maintenant c'est trois minutes sur TikTok mais en quoi ça nous concerne ? mais c'est comme quand M. Gallimard il nous dit qu'est-ce qu'il croit à vouloir faire de la littérature sur Twitter ? bah ouais mais tu prends 80% de Michaud et puis les aphorismes les petites scènes les petites micro-fictions fantastiques en deux lignes en trois lignes ça rentre dans un tweet tout Michaud à ce moment là ça fait six mois que ça dure j'apprends énormément par ces petites vidéos d'une minute alors je sais bien qu'une chaque matin bon pour vous c'est peut-être un petit peu répétitif ouais mais moi ça je change la règle du jeu je change l'implication tu t'aperçois que sur quoi tu travailles ? tu travailles justement sur la relation au monde à l'espace à ce que tu comprends pas en toi-même et ce qui normalement se retrouve dans le récit et là c'est en une minute tu vas l'extraire le serrer dans ta poing dans ton poing dans ta pogne et pof ça repart donc pour moi désormais cette expérience de vidéo une minute tu m'aurais dit ça il y a un an ça va pas non mais c'est mon lieu aussi de travail sur moi dans l'écriture alors où est-ce qu'on les lance dans ce grand bazar sombre du web alors évidemment j'ai fait une chaîne youtube réservée la chaîne 2 vous avez le lien dessous alors évidemment on est beaucoup moins par contre ces vidéos je les mets aussi sur instagram qu'est-ce qui fait que est-ce que c'est générationnel est-ce que c'est un rapport à l'image est-ce que c'est compliqué ça pour moi mais beaucoup de gens préfèrent les regarder sur instagram plus que sur youtube donc pour l'instant je prends en compte c'est-à-dire mes vidéos sont sur youtube elles sont aussi sur instagram et sur facebook pas toutes vous avez j'ai voulu pousser ça plus loin alors c'est pas simple par dire et si je les faisais en anglais reprendre les thèmes de mes vidéos une minute bon je me sens pas à l'aise encore avec ça et puis de toute façon que tu cries en anglais au lieu de français si tu cries dans ton petit coin là dans l'Indre-et-Loire ce sera la même chose donc je suis revenu au français mais ça a mené sur des vidéos encore plus brèves 10 secondes 15 secondes 20 secondes tu prends un verre quelque chose que tu as là tenez balzac toute poésie procède d'une rapide vision des choses blanche je l'isole j'en fais 5 j'en fais 6 ou alors j'en fais juste une comme ça en quelques secondes monter balancer et ça je le mets sur TikTok j'en attends rien mais c'est très bizarre c'est que tout d'un coup tu parles à des gens qui normalement t'écoutent pas il y a une curiosité t'arrives à Chambéry en atelier d'écriture qui pratique TikTok toutes les mains est-ce que nous on doit être présent il n'y a pas de doigts en tout cas pour moi il n'y en a plus mais cette curiosité là donc sur Instagram ces petites phrases elles sont dans l'espace qui s'appelle Reels Reels ça veut dire que c'est l'état zéro de la concentration tu passes un truc tu cliques ça ça glisse t'en as un autre qui vient 90 c'est de la daube oui mais l'algorithme d'Instagram il regarde lesquels t'as regardé en entier et puis il fait ça quelques jours et tu t'apercevras qu'il te proposera quelque chose au moins ça nous donne aussi à comprendre l'algorithme bon c'est déjà trop long moi qui voulais faire 5 minutes c'est vrai que la grande nouvelle aussi c'est que je reprends le terrain ça fait 2 ans que je n'ai pas bougé de cette chambre j'ai un peu d'angoisse c'est à dire est-ce que je sais encore faire des ateliers d'écriture sur le terrain demain je serai avec une classe de seconde en lycée professionnel à Paris lycée Truffaut très heureux de reprendre l'expérience en plus avec le partenariat avec du Louvre avec le Louvre et en plus c'est un atelier qu'on avait commencé fin 2019 puis on devait reprendre puisqu'entre temps ils ont leur stage de lycée pro c'est des jeunes qui ont choisi l'option de travailler dans les musées dans les théâtres et bien un la légitimité de cette formation deux quand on est dans le théâtre on est déjà un petit peu chez soi alors cet atelier c'est comme reprendre 3 ans après le premier qui avait été interrompu par le confinement et pendant le confinement les élèves s'étaient lancés à travailler de chez eux de fenêtre comme ça ce qu'on voit et c'était le point de départ de ce nouvel atelier pourquoi j'en parle ici parce que si vous allez sur un tiers livre vous verrez il y a un appel c'est à dire que voilà vous êtes pas mal d'enseignants là si vous travaillez vous même en lycée pro mais pas forcément c'est les secondes qu'est-ce qui compte mais on aimerait beaucoup aussi les lycées à l'étranger j'ai un copain à Bangkok par exemple ils ont des téléphones vos élèves est-ce qu'on pourrait organiser un petit peu ouvrir nos fenêtres les uns vers les autres allez j'arrive à la fin je viens de recevoir ça on va le lire à quoi ça ressemble regardez qu'est-ce que c'est les petits carnets hop là il y en a un qui s'ouvre c'est bon ils sont jolis comme tout alors il y a un petit plastique dessus je vais pas le flinguer mais c'est très discrètement écrit tiers livre www tiers livre.net je vous assure que j'ai commandé ce carton je crois qu'il y en a 70-80 avec le petit carnet il y a des stylos un petit crayon c'est le coup de pouce dont j'ai besoin donc en même temps que je vais monter la vidéo j'installe dans la librairie du site il y a un petit truc qui sera vous voulez pas m'acheter un petit carnet je vais mettre 8 euros parce que le frais de port en plus ça fera 11 quelque chose comme ça information de mon compte actuel il faut que je passe le compte qu'est-ce qui m'intéresse là c'est le petit coup de pouce financier parce que t'as toujours des trucs à acheter à renouveler oui évidemment mais globalement là c'est le patreon qui est important pour moi ce qui est important ce serait ça c'est parti d'où l'idée quand tu fais tes vidéos je prends des notes et bien là prendre des notes ça quittera pas tiers livre vous aurez votre petit carnet tiers livre pour vos images et tout ce qui passe c'est là que je vais m'arriver à cette vidéo si vous voulez un petit carnet vous êtes chez vous parce que dans les 10 jours ce sera fini et vous ne vous plaît allez pour moi c'est important de faire ces petits points comme ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501